Assalamu alaikum wa rahmatullah Dylène Nyou, Dylène Sante, Dylène Grom Tis Sainte Théawai Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 1 Pour que vous connaissez Je vais faire des vidéos Sur l'élection de la TV Pour dire ce qu'on doit voter Ousmane Sonko Ousmane Sonko doit avoir plus de 99 députés Madame, une majorité qualifiée Nous sommes aujourd'hui Dans l'épisode numéro 1 Sur Pôle Urbain Djamnyadjo Pôle Urbain Djamnyadjo Situé à 30 km à l'est de Dakar Dans l'axe Dakar Dans l'exemple de Mour Il a fait une nouvelle ville Pour désengorger Dakar De ses 1,278 millions d'habitants Mais également Dans l'exemple de Mour De plus de 700 hectares Pour accueillir le Pôle Urbain Djamnyadjo Il a fait l'un des plus grands projets phares Du plan Sénégal émergent Avec plus de 1100 milliards de francs CFA Pour créer Pénépaule Urbain Moderne Pour qu'il a attiré A des investisseurs internationaux Djamnyadjo Djamnyadjo Permette aux Sénégalais A des 1,278 millions d'habitants Parce qu'il n'y a pas de 100 000 logements sociaux Bien sûr Sur le papier Parce que Djamnyadjo N'est qu'un rêve brisé Une ville fantôme Le projet Ce que vous savez C'est qu'il faut incarner L'émergence C'est de transformer En un gouffre financier Enrichir l'ancien régime Et ses alliés Nous loupons C'est de transformer Les bâtiments Vides Les bâtiments 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 Mais ils n'ont pas de 1 milliard Sur le papier Et sur le côté com D'ailleurs La Cour des comptes Si vous avez vu Le rapport Ce qui est publié Concerné la période De 2017 à 2020 Au président de Macky Sall La Cour des comptes A révélé Des détournements Et des défaillances Des défaillances De la gestion Au pôle urbain De Djamnyadjo Plus de 36,3 milliards De francs CFA Les entreprises privées Qui ont travaillé L'État Les bâtiments En hypothèquant Des terrains Ou des bâtiments Les bâtiments Des bâtiments Les 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 bâtiments Sans suivre les règles légales Ce qui signifie Que l'entreprise Utilise les biens publics Dans le projet Djamnyadjo Comme garantie Pour avoir des milliards Les bâtiments Les bâtiments Les bâtiments Les bâtiments Les bâtiments Les bâtiments Mais à des fins privées En conséquence Naturellement Il manque de l'argent Pour les projets Et cela a créé Des gros problèmes financiers Ce qui doit être Les bâtiments Les bâtiments Les bâtiments Les bâtiments Les états d'arrêt Les bâtiments Les bâtiments Le bâtiment Les bâtiments Il n'y ait pas qui s' haircut De la pôles-fouteille? C'est en Sénégalais, tu me prends de la pôles-fouteille? Non non. Mais pourquoi est-ce qu'on le prend de la pôles-fouteille? Non, non. Hein? Non, non. Si vous avez appris dans le internet, vous pouvez le voir. Oui, j'ai appris un jour, j'ai pris une caméra et j'ai filmé ici. Déjà, je ne vais pas filmer le câble. Il est au courant. Il est à la pôles-fouteille. On est au courant. Oui. Il est au courant. Oui. Donc ça veut dire que l'autorité doit venir ici, inspecter les filles. Oui, ils doivent venir ici. Qu'est-ce qu'on va venir au Sénégalais? Oui. 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 C'est ce qu'on a fait. 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 Mais le problème c'est l'inspection du travail. C'est l'inspection du travail. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on a l'inspection du travail. C'est ce qu'on a fait. 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 Incha'Allah. Merci beaucoup. D'accord. Malheureusement, vous me résumez tout petit. Cette fille, cette fille, personne ne sait où elle est. Elle a été en train de me repistoler des immeubles. Mais au lieu que les Sénégalais allent travailler, on a l'air des étrangers. On est venus au Sénégal, on leur a l'air. Pendant que les Sénégalais se chômer, c'est ce qu'on a fait. Cette vidéo a été présentée. Donc, les retari se sont accumulés, aggravant l'échec du projet. Sur les 140 milliards prévus pour l'aménagement de l'infrastructure, seulement 39 milliards. Seulement, on a l'air du projet d'Auto 2017 et 2019. Malheureusement, si vous avez pris l'autoroute à payage, ce que vous avez vu, c'est qu'il y a 101 milliards d'euros. C'est ce qu'on a fait. Regardez les gardes et les gardes. On a l'air du tabac, mais on a l'air du environnement. Il y a des étrangers, des étrangers, des étrangers, des étrangers. Je l'ai vu au lieu de des personnes. Exemple, le projet de loi, il devait faire des 12 mois, sur le papier, nous devions faire des ponts, des talis goudronnés, des personnes qui ont été envers. Finalement, regardez-les bien. Sauf qu'on a vu, on a des gens qui gagnent et des noms. Et pourtant, le Premier ministre Ousmane Sonko, à ce point de presse, il a fait le 26 septembre 2024. Quelles sont les besoins ? Oui, on a vu des livres blancs. Et ce sont les livres noirs, qui sont très noirs. Mais on a vu des livres noirs, on a vu des livres noirs. Ils ont vu des livres noirs, on a vu des livres noirs. Le moment où on a vu, on a vu des livres noirs, et l'on a vu des livres noirs. Les banques mondiales sont en place. Ce que nous devons faire, nous devons vérifier. Quand on a dit ce qu'on a dit dans le régime du Sénégal, il y a seulement 1 100 milliards. Djam Ndiadio est un gouffre financier pour le Sénégal. Les banques et les banques internationales, c'est-à-dire les banques et les banques. Les banques et les banques, nous devons investir dans les banques et les banques. Les banques et les banques et les banques. Le 17 novembre 2024, l'élection législative donne un moment crucial pour le Sénégal. Le président du PASTEF, Ousmane Sonko, a besoin de 99 députés ou plus à l'Assemblée nationale pour mener à bien les réformes nécessaires. Parce que nous devons faire des banques. Personne ne leur a pas l'Assemblée nationale pour avoir des banques. Ou pour une immunité parlementaire. Pourquoi plus de 99 députés ? Avec 99 députés ou plus, Ousmane Sonko a la majorité qualifiée. Et non majorité absolue. Et la majorité qualifiée permettra de voter des lois de rupture, réformer la gestion des fonds publics et mettre fin au scandale comme celui de Djam Ndiadio. Parce que ces lois de rupture, il n'y a pas de trois cinquièmes de députés. Il y a 99 députés. Et c'est ce qu'on appelle une majorité qualifiée. Parce que les lois qui peuvent permettre à l'État du Sénégal de réformer les institutions ou dans les lois organiques qui doivent réformer leurs institutions, rationaliser les dépenses de l'État, il y a une majorité qualifiée. Il y a trois cinquièmes de députés. Car l'opposition, les gens de l'Ousmane Sonko ont dit qu'ils ont discuté depuis 12 ans en détail, pour l'épreuve de l'État de l'État et de l'État de l'État de l'État depuis le 23 mars 2024. Avec 54,28% du président Basuri Djamay Faye, Ousmane Sonko, Premier ministre, ont dit qu'ils ont travaillé à l'État et qu'ils ont travaillé à l'État. Pour garantir la stabilité législative nécessaire pour réformer le système, démantèler les réseaux de corruption et garantir la transparence, nous n'avons pas. Les Sénégalais, nous avons massifiquement d'Oulélat Ousmane Sonko avec plus de 99 députés. Nous avons demandé 150 députés. Si l'Assemblée nationale, nous avons fait un travail pour servir Askanoui pour une souveraineté nationale. Délène Gerem, Délène Sante, c'est l'épisode numéro 1. Dans cette vidéo, je l'ai fasciné dans l'Élection Législative de l'État de l'État. Il y a 21 épisodes. Il s'agit d'un premier épisode qui s'occuperait à dire ce qu'on doit voter Ousmane Sonko. Il s'agit d'une réalisation de l'État de l'État de l'État. Le 2 avril, le gouvernement 1 de Ousmane Sonko et les réalisations de l'État. Il s'agit d'une émission et il s'agit d'une émission de l'État de l'État. Il s'agit d'une émission pour voter en Assemblée nationale. Pour l'État de l'État, on a fait un député parlementaire. Il s'agit d'une député. Il s'agit d'une émission de l'État de l'État. Il s'agit d'une vidéo pour sensibiliser. Ici, il s'agit d'une vidéo d'une commune. Dylann Gerem, Dylann Sante, Djibril Gaye, président du mouvement Sénégal Dignite pour tous, coalition Djamay Président, il s'agit d'une liste pass-chef du président Ousmane Sonko. Donc, je vous dis d'une vidéo inshallah 7 prochain.